Je voudrais bien pouvoir venir. Laisse-moi l'attention. Laisse-moi l'attention. Laisse-moi l'interprète de l'équipe de coordination pour te souhaiter une bonne route. Et en même temps, je me retourne pour voir d'où nous venons. Cela fait 18 ans que tu exerces ton ministère dans la vallée de la Loue, dont 11 ans sur le plateau d'avancée. La tâche eut été écrasante en ce l'homme. Fût-il pasteur s'il n'avait pas su déléguer et faire confiance à toutes ses femmes et ses hommes avec qui il a partagé un agenda démentiel. Cela se faisait discrètement, sans pression. Je t'entends encore t'exprimer dans un grand éclat de rire. C'est la cathare. On va s'en sortir. L'idée, c'est que force tranquille, organisateur né, ton humour, ta douceur, ton humilité, ton optimisme communicatif permettait de trouver une solution à tous les problèmes. Et on s'en sortait. Au-delà du travail effectué par toutes les équipes et les acteurs pastoraux paroissiaux, je retiendrai ta volonté de redynamiser notre action et de faire rayonner notre foi auprès des jeunes et de leurs parents, auprès des paroissiens chrétiens, croyants ou non-croyants. Au moment de te dire merci, Benoît, je note que tu nous as précédés dans ton dernier édito. Et ce n'est pas là le moindre des paradoxes. Nous espérions grandir en humanité et vie spirituelle à tout contact, mais tu t'es servi le premier. Cela me permet, je vous conseille, je vous invite à relire le dernier bulletin paroissial, cet édito, que je considère comme un testament de Benoît. C'est à lire et à relire sans modération. Redynamiser, mot clé de l'action de Benoît et du Synode, il permet notre ressourcement et l'utilisation des moyens de communication moderne via Internet. La pandémie actuelle nous en a apporté la preuve. Loin de nous isoler, elle nous a permis de recevoir une information paroissiale variée, riche et profonde pour penses spirituelles. A ce stade de mon propos, je ne vais pas établir une liste de toutes tes initiatives et de tes réalisations. Je voudrais simplement retenir ton enseignement, ton enseignement par le biais des pauses dominicales, initiatives marquantes, s'il en est, qui nous ont énormément apportées. Mais qui dit pauses dominicales, peut également signifier repas dominicales. Cela nous permet de souligner les qualités de cuisinier de notre pasteur, qui, non content de nourrir nos âmes, avait un tournement exceptionnel pour nourrir nos corps. Benoît, après nous être retournés pour voir le chemin parcouru, il nous reste à nous tourner vers l'avenir en gardant le cap, en accueillant Théo, que nous assurons d'ores et déjà de notre attachement indéfectible. C'est ainsi que nous rendons grâce. Merci Seigneur de nous avoir permis de croiser le chemin de Benoît. Applaudissements. 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 Au niveau du testament, j'espère que ce n'est pas encore moi. Pour ce qui est de croiser nos chemins, les gens d'Amancer vont être servis, parce que je vais traverser souvent, avancer, faire temps, des églises, puisque c'est quand même, ça va être mon chemin. Donc voilà. Donc on part sur d'autres voies, mais on aura l'occasion de se retrouver. Vous savez que vous êtes au cœur du milieu de Théo, donc je vais venir aussi voir un petit peu votre sous-sol. En tout cas, un très très grand merci. Je suis ému, j'ai été élu. On ne s'en apercevrait peut-être pas tout à l'heure, quand je donnais la communion, parce qu'on a un masque, mais avec tous les visages vus, revus, voilà. Je suis ému pour tout ce que vous avez dit. J'ai aussi des défauts. Il faut aussi les essais, les assumis. Je suppose qu'il faut que j'ouvre. Je suppose qu'il faut que j'ouvre. Avant d'ouvrir, un peu d'un moment aussi, le Père Théo aurait pu être avec nous, mais ils ne sont pas très nombreux à notre buchet. C'est aussi pour ça que Justin Jacob est allé célébrer la messe à l'heure et qu'il n'est pas avec nous. Ils ne sont pas fâchés avec nous. C'est une photo sur papier et tissu. On va les montrer après. De chacune des églises du plateau. Je suppose qu'il faut que j'ouvre aussi. Bon, oui, je ne fais pas la mise, mais... Il y a un carton. Bon, il y a une enveloppe. Je pense à des petits mots gentils. Ah, c'est... C'est un petit mot de pub, plutôt. Il y a marqué les caries seront de champs. Je vois ce que ça peut être. C'est une eau. Est-ce que les caries savaient garder bataille ? Et avec l'eau, il y a une étoile. Je l'inviterai peut-être après. Voilà. Qui est à ma terre ? Je vois qu'il y a des règles commerciaux. Voilà. Il est vrai qu'on a dit qu'il était un bel organisateur. Ce qui n'est pas totalement vrai à 100%. Ceux qui sont déjà rentrés dans mon bureau savent que je sais où sont les choses, mais je pense qu'il y en a qui ne trouveraient pas facilement un document. Donc, elle vient de me dire, c'est pour mettre ton courrier, voilà, pour que je ne le laisse pas. Mais il y a aussi des enveloppes dedans. Bon, je vais tout un petit peu dessus, ça peut être, voilà. En tout cas, un grand, grand merci. Voilà, je ne sais pas comment on le dit, voilà. Qu'est-ce que je peux prendre encore une seconde, elle a dit que j'étais assez actif avec les femmes et les autres. Vous savez que vos féminins, on est gâtés. Voilà. Et je vous souhaite de poursuivre comme ça a été dit avec Théo. Théo, il va fonctionner différemment. C'est normal, voilà. Voilà, mais ce qui est important, c'est l'élan de foi, étant l'élan missionnaire, voilà, qui doit rester le même. Celui-là, c'est important, voilà. Et je crois que ce qu'on a pu vivre ensemble et mettre ensemble en place au niveau de l'organisation, ce n'est pas le but de notre paroisse, mais c'est le moyen qui permet justement, à l'annonce de l'évangile, de se développer, alors utiliser ces moyens, et puis voilà, continuons ensemble. Vous êtes tous invités dans le jardin de la maison familiale de Genève Choyeuse. Toutes les mesures de sécurité seront transmettées là-bas aussi, et avec le partage technique sortie du sac. Et bien sûr, pour la sortie, la quête se fait à la sortie, dans les paniers placés sur les tables, suivi de la désinfection des mains. Pour la sortie, les personnes situées sur les chaises se sortiront en premier pour les années latérales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !